L'effort que nous sommes en train de déployer sur le terrain, sous l'impulsion de son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, soit accompagné par un bon comportement civique, c'est ce qui va permettre aux ouvrages que nous sommes en train de construire sur le terrain d'avoir une longue vie. Amasana Mbila, dans la commune de Mongafoula, est notre point chaud qui dérange. Les mesures sont prises pour reconstituer la chaussée. Cette situation met en lumière l'importance des actions entreprises par l'Office de route afin d'assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures routières nationales en République démocratique du Congo. Et puis cette information, les jeunes des nationalités congolaises dont l'âge varie entre 18 et 35 ans sont éligis pour le financement des projets agricoles exercice 2024. Le ministre de l'Agriculture, Josem Panda, a procédé au lancement des travaux de validation du budget estimé à 34 millions de dollars américains, plus des précisions avec Marie Calonque. Des nouvelles stratégies ont été mises en place par les experts du comité de pilotage du projet d'entrepreneur de jeunes dans l'agriculture et l'agribusiness Péjab pour le budget annuel 2024. Un budget élevé à hauteur de 34 millions de dollars américains a été adopté pour le fonctionnement de ce projet. Le ministre de l'Agriculture et président du comité de pilotage a épinglé les difficultés dans la matérialisation de ce projet, d'autant démontrant chiffre à l'appui les entreprises déjà créées par les jeunes. Ces projets n'ont pas poussé pendant plus de 6 ans sans faire les états physiques réels. C'est simplement et seulement à l'octobre 2021 que les centres d'élimination dans la reprise des jeunes ont donné des activités. Des recommandations pour faire bénéficier aux jeunes le financement de leur projet après validation de ce plan de travail pour le budget annuel 2024 ont été formulées par le ministre Mpanda. Il faut donc trouver des voisins pour pallier un déficit. Selon le coordinateur du projet, Richard Kialunguila, les jeunes doivent prêter les critères pour être éligibles au financement du projet. Le budget qui va être adopté ce jour, il est autour de 34 millions de dollars pour l'exercice 2024. Et à cela, la moitié de ce budget soit 17 millions, c'est pour couvrir les prêts qui vont être accordés aux jeunes. 17 millions, c'est pour garantir les prêts que les institutions financières accordent aux jeunes. C'est le secrétaire général à l'agriculture, José Ilangalo Fonga, qui a procédé à la clôture de ces travaux au nom du ministre Mpaché. Parlons culture avec les travaux de la première phase du deuxième groupe du programme de résidence pour jeunes artistes du laboratoire Contempo qui se sont achevés à l'Académie des Beaux-Arts dans la capitale Kinshasa. Explication, Marie Vizmbella. À la quête de ses origines, Antalya Jael, photographe et étudiante à l'Académie des Beaux-Arts au département de la photographie, a exposé sur la roulette généalogie que retrace l'histoire de sa famille. Elle a concrètement créé une vidéo mettant en scène un tapis pictural représentant les systèmes solaires symbolisant elles-mêmes Antalya et les différentes planètes représentant les mondes dans lesquels elle vit. Contempo, c'est un projet qui consiste à pouvoir rendre nos idées abstraites, concrètes, tout en faisant des recherches plus approfondies sur notre passé. Henri Loukoukou a allié de son côté le passé précolonial à une vision d'avenir à travers une ville utopique virtuelle. Et c'était l'occasion et l'opportunité pour moi de travailler en essayant de trouver cette identité architecturale dans l'architecture faite à Kinshasa. A son tour, Serge Mafouta, diplômé de graduant en communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts, s'est intéressé à la chronologie de l'art contemporain congolais sous l'angle du Contempo. Question pour lui de retracer la genèse de l'art contemporain et de son évolution jusqu'à ses jours. Mélissa Kayoua a mené, elle, une réflexion sur sa propre identité dans le contexte des traditions familiales, de quoi susciter la joie de Priscam, membre du laboratoire Contempo, qui a exprimé sa totale satisfaction pour le travail des durs labeurs abattus, tant par le jeune artiste émergent que par le comité organisateur. Sans nul doute, la deuxième édition du laboratoire Contempo s'annonce encore plus passionnante pour les amoureux de l'art dans toute sa diversité. Pour la deuxième phase, le projet Contempo entend réunir des artistes plus aguerris sur la scène artistique et ces artistes bénéficieront d'un financement pour réaliser leurs œuvres. A Boukavou, Marcelin Moundelendombe nous fait revivre en image le reportage relatif à la cérémonie de prestation des serments des anciens, du nouveau magistrat. Regardez. Les magistrats et les hauts magistrats ont juré de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Parmi les ans sérémentés, l'on a noté les hauts magistrats de la Cour d'appel et du parquet général, près de cette cour, les magistrats du parquet de grande instance de Boukavou, mais aussi les nouveaux magistrats du parquet de grande instance et du parquet près des tribunaux de paix de Boukavou, ainsi que les avocats généraux. Ils ont tous soit prêté, soit encore renouvelé le sérément statutaire devant la Cour qui en a pris acte. Cela est conforme au statut des magistrats qui les obligent de prêter serment avant leur entrée en fonction pour les nouveaux et le renouvellement du même sérment pour les anciens magistrats. J'avais l'impression de me lever dans ces réalités. C'est depuis 2023, le 6 juin, que le président de la République nous a nommé en tant que magistrat, nous avons suivi la formation. C'était au cours des audiences publiques et solennelles qui ont eu pour cadre le bodega de l'hôtel-résidence et qui ont été rehaussés de la présence de ministres provincials de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Albert Labagne-Moussambia, qui a représenté le gouverneur du sud-divou. Et puis cette matinée scientifique sur la sociologie électorale de la province du Congo central, elle a été organisée par l'Université Congo-Images. Dans cette scène, à craquer plusieurs personnalités présentes, nous avons l'administrateur des territoires, le DG de la Gercassie, le DG de l'IJP, les chers, les étudiants et d'autres invités des marques. La sociologie électorale de la province du Congo central, tel est le thème développé au cours de cette journée d'élection, qui a connu en intervenant le professeur Daniel Mkoko-Samba, le professeur Panfil Mabiala, l'ancien gouverneur Simon Batchimpatcha et l'honorable Andréou Amesso. Dans ce mot de bienvenue, le recteur de l'UQA, le professeur Germain Kounamaba, a exprimé sa ferme détermination de faire l'institution qu'il dirige, une université solution. Nous voulons que désormais, l'université Congo soit l'université solution pour les problèmes du Congo central, pour les problèmes de la RDC et pour les problèmes de l'Afrique. Pourquoi pas pour les problèmes du monde ? Le premier orateur à intervenir était le professeur Panfil Mabiala, célèbre historien et doyen de la faculté des lettres à l'université de Kinshasa. Il est revenu sur l'histoire des élections RDC, analyse de la sociologie du Congo central. Pour sa part, le professeur Daniel Mkoko-Samba, PCA de l'UQA et directeur politique de la campagne du chef de l'État, a exposé sur quelles approches stratégiques pour une gouvernance étatique à la dimension de la vision du président de la République, Félix Tuseke di Chilombo. De son côté, l'honorable Andréou Amesso, directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, a martelé sur la campagne du candidat numéro 20 dans le Congo central. Défi, stratégie et résultats. L'exposé de l'ancien gouverneur du Congo central, Simo Floribé Mbachi Batchia, a porté sur les attentes du peuple Congo après le plébiscite historique du président Félix Tuseke di au Congo central avec plus de 90%. Politique, une délégation des membres de la nouvelle société civile a rencontré le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou. La délégation est venue solliciter l'implication du haut représentant de l'autorité morale de AAP pour que les législatives se tiennent dans le territoire de Massimanimba avant les élections de gouverneurs du Kuelou. Malou Mbela nous en dit un peu plus. La société civile de Massimanimba sollicite la réorganisation des actes législatives à Massimanimba et à Yakoma annulées pour fraude électorale et vandalisme avant celle des sénateurs, du gouverneur et du vice-gouverneur d'Olikuilou. Des membres de cette organisation citoyenne venus de Massimanimba qui ont rencontré samedi à Kinshasa le haut représentant de l'État morale du gros recoupement politique alliance des acteurs attachés au peuple AAP Tony Kankouchikou ne comprennent pas que le sénatorial et l'élection du gouverneur du Kuelou puissent avoir lieu sans la participation de leurs élus qui sont au nombre de 8 et alors que disent-ils c'est au tour du territoire de Massimanimba de présenter un candidat au poste de gouverneur. Nous sollicitons l'implication de l'autorité morale de AAP afin de s'impliquer pour nous aider afin que cette demande soit bénéfique à notre population de Massimanimba. Nous avons jugé utile de venir déposer les mémos les rencontrer pour que la population de Massimanimba puisse se retrouver par rapport aux enjeux politiques de l'air. Il a suivi nos préoccupations et il nous a promis qu'il va vraiment porter cet étendard afin que nous ayons réellement une réponse à ce que nous faisons. Pour cette société civile l'organisation des élections des sénateurs et des gouverneurs sont les élus provinciaux serrés à complot contre leur territoire. Le haut-réprésentant du chef de l'État Tony Kampouchikou a entendu d'une oreille attentive ses plaidoyers des filles et fils de Massimanimba qui ont réservé un accueil délégant au chef de l'État lors de sa tournée électorale et qui a déclaré publiquement qu'il partait avec une dette envers les ruillus. Cette délégation venue de Massimanimba a remis aux hauts-réprésentants du chef de l'État un mémo contenant les désidérata. Rappelons que le calendrier électoral réaménagé par la CENI publié le 31 janvier dernier, il est prévu l'organisation des scrutins des sénateurs le 31 mars 2024 et ceux de gouverneurs et vice-gouverneurs le 7 avril 2024, alors que la réorganisation des élections législatives à Massimanimba et à Yakoma est fixée au 28 avril 2024. Autre chose, construite vers les années 70, la maison communale de Baroumbou devenue vétuste mérite une cure de jouvence à travers les travaux de réhabilitation. C'est le sens du plaidoyer mené par les autorités municipales par les biais des élus nationaux et provinciaux de cette commune. Piroumbou Saïdi, reportage. Les processus multiformes et multisectoriels liés à la réhabilitation de tous les compartiments et locaux du bâtiment administratif de la maison communale de Baroumbou sans oublier la modernisation de la vingtaine de bureaux de quartiers et localités disséminés dans les quatre écoles de cette municipalité quinoise. Processus a même des bénéficiés du vaste et transversal programme de développement de nos 145 territoires garge de leur mise à niveau aux normes et standards internationaux reconnus en matière de tous les infrastructures immobilières d'une entité territoriale congolaise digne de ce nom. Cette situation préoccupe à un plus haut point les autorités municipales de la commune de Baroumbou avec à leur tête les bourgmestres Christophe Le Mami. Souciés de voir cette vision du chef de l'État tel qu'appliqué par le gouvernement la République au Congo profond atteindre la commune de Baroumbou, les autorités de cette municipalité ont offert leur hospitalité à un ressortissant de cette commune élevé en dignité sociopolitique à savoir l'honorable député provincial Bob Amisoyo Kaloumbila qu'ils ont convié à effectuer une itinérance et une visite guidée dans l'enceinte de la maison communale du bureau du bourgmestre et de son adjoint jusqu'au poste de la police communale en passant par tous les autres services administratifs compétents de la commune un constat amer tout est vieux obsolète vétuste et mérite une thérapie de choc avec une cure de jouvance infrastructurelle de taille pour ce faire cette volonté commune était au coeur d'une enrichissante séance de travail entre les autorités municipales et l'élu provincial de cette commune acquis un memorandum reprenant les désidératats des habitants de Barumbu sous forme d'un plaidoyer multiforme lui a été remis quant à ceux dans l'appropriation de toutes ses revendications l'honorable bon Amiso s'est engagé à faire de cet aspect des choses l'un des volets socials de sa feuille de route managériale à l'hémicycle provincial de Kinshasa grâce à ses futures interventions interpellations et motions à soumettre aux autorités compétentes pour des maires dans le domaine de la commune de Barumbu on termine avec les jeunes du Sud-Oubangui qui plaident pour leur représentativité au sein des institutions locales et nationales ils ont fait une déclaration regardez nous jeunes de la province du Sud-Oubangui nous référons à vos différentes adresses à la jeunesse congolaise en général et celles du Sud-Oubangui en particulier notamment au cours de votre adresse à la jeunesse congolaise en marge de la soirée de dîner organisé à la cité de l'Union africaine en date du 30 novembre 2022 au cours de laquelle vous avez promis à cette jeunesse nous citons la jeunesse sera toujours dans mon esprit étant d'autres premières fêtes qui expriment votre vision qui est celle de rajeunir la classe politique congolaise promouvoir les jeunes dans les différents domaines notamment politique entrepreneuriat création de millionnaires et la participation de celles-ci dans la bonne gouvernance de la res publica la jeunesse du Sud-Oubangui demande aux leaders politiques du Sud-Oubangui de prendre en considération les revendications de la jeunesse la jeunesse dit non au clivage socio-culturel Ndambé et à Sondiri et demande aux responsables de ces deux associations d'être véritables et conseillers voilà ce journal est terminé mais avant de se quitter rappelons ces différentes nouvelles ils ont été provisoirement élus mais ne seront députés qu'à partir d'aujourd'hui c'est à dire ce lundi 12 février 2024 à l'Assemblée nationale se tiendra ces jours à 11h une plénière consacrée à la validation des pouvoirs des députés après une semaine d'intenses travaux de 26 commissions spéciales c'est Serge Bahati rapporteur au bureau provisoire qu'il annonce dans un communiqué parvenu à la télévision nationale congolaise ce n'est qu'après la validation des mandats que le membre du gouvernement gouverneur ou ces élus députés nationaux auront 8 jours pour faire le choix entre rester au gouvernement ou aller à l'Assemblée nationale pour rappel la cour constitutionnelle a rejeté toute possibilité des cumuls de fonctions et puis après un parcours exceptionnel à la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations les léopards de la RDC rentrent au pays ce lundi aux alentours des 13h via l'aéroport international d'Injili avant une cérémonie de bienvenue et de remerciements au stade de martyr de la Pentecôte réservant donc un accueil chaleureux à nos fauves qui nous ont fait rêver tout au long de cette Côte d'Ivoire 2023 Voilà qui réferme complètement cette édition de 7h Madame Messieurs nous disons merci à la Régie pour son soutien technique merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie Sous-titrage ST' 501